Vous êtes les pires des pires des pires Mais vous êtes doué dans ce que vous faites Même si c'est loin d'être fait pour faire le bien Bienvenue dans la Task Force X Près de 9 longues années après la sortie de Batman Arkham Knight Le studio Rocksteady est enfin de retour aux affaires Avec Suicide Squad Kill de Justice League Un titre qui a parfois bénéficié d'une communication assez bancale Et qui a fait naître pas mal d'inquiétudes chez les joueurs Mais qu'en est-il réellement ? Avions-nous raison de craindre une catastrophe ? Et bien sachez que j'ai passé de très nombreuses heures sur le jeu Depuis la mise à disposition de l'Early Access J'ai évidemment terminé l'histoire principale J'ai aussi complété énormément de contenu secondaire et lié au endgame Bref j'ai vraiment testé en long en large et en travers ce jeu Et il est donc temps pour moi enfin de vous livrer mon avis final Et ma note concernant Suicide Squad Kill de Justice League C'est parti ! Bon on va logiquement commencer par aborder le scénario du jeu Et je dois dire que voilà Même s'il n'y a pas d'énormes surprises dans son déroulé J'ai quand même trouvé l'histoire très intéressante dans l'ensemble à suivre L'idée elle est assez simple Breignac règne en maître sur la ville de Metropolis Et en fait il a pris le contrôle du cerveau des membres de la Justice League Pour faire régner sa domination sur la ville Et aussi transformer la population en créature extraterrestre Pour contrer tout ça évidemment Amanda Weller La patronne de l'Argus elle va alors décider de former la Suicide Squad En embauchant Harley Quinn, Deadshot, King Shark et Boomerang Pour qu'ils viennent à bout des super héros de la Justice League Enfin j'ai dit embauchés mais voilà Ils sont surtout forcés à obéir aux Zords Puisqu'Amanda Weller elle a implanté des explosifs mortels dans leur tête Les menaçant de les faire exploser à tout moment Donc oui c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de surprise quant au déroulé de l'intrigue On va vraiment suivre cette trame et ses objectifs tout au long du jeu Malgré tout je trouve quand même que les enjeux sont vraiment bien mis en avant Et il y en a un petit peu plus et des plus importants que ce qu'on pourrait croire avant de lancer le jeu Et surtout je trouve qu'on a vraiment une très belle mise en avant Une très belle caractérisation des personnages Avec des petits passages qui vont mettre à l'honneur chacun d'entre eux En évoquant notamment leur passé, leur état d'esprit Et même leur volonté d'évoluer vers le bien dans un sens Il faut bien avouer que le personnage qui reste le plus mis en avant reste quand même Harley Quinn Et j'avoue que ça ne me dérange pas trop Étant donné que c'est le héros avec lequel j'ai le plus joué de mon côté Mais voilà rassurez-vous Chacun a quand même droit à son heure de gloire Rocksteady est vraiment parvenu à bien équilibrer le tout Les ennemis aussi sont plutôt bien écrits Que ce soit au niveau de leur rôle dans la Justice League ou dans l'histoire au global Et enfin pour ce qui est des autres personnages plus secondaires La présence de certains va peut-être surprendre Mais elle est systématiquement expliquée par le scénario Et on a même de véritables informations dévoilées sur l'après Batman Arkham Knight Donc je dois dire que c'est quand même très intéressant à ce niveau là D'autant plus que les personnages secondaires que j'ai évoqués Ont eux aussi droit à un vrai rôle dans le jeu Autre chose que Rocksteady est parvenu à faire avec Brio C'est miser sur la science de la narration En tout cas pendant les cinématiques et quelques missions Dans le sens où on a vraiment de très très belles cinématiques justement Très travaillées avec un aspect cinématographie hyper prononcé Et une caméra toujours en mouvement Ça apporte vraiment du dynamisme et du réalisme aux cinématiques Et ça rend vraiment super bien à ce niveau là Le studio a aussi eu le courage si je peux dire ça comme ça De faire des choix forts pour certaines situations et certains passages du jeu Mais évidemment je ne vous en dirai pas plus à ce niveau là pour ne pas vous spoiler Mais sachez voilà qu'il y a vraiment des séquences marquantes Notamment une un petit peu après le début du jeu Qui est particulièrement réussie On a aussi énormément de liens et de références avec les Batman Arkham Vraiment malgré le fait que le jeu soit décrit comme un jeu service On ne peut pas leur enlever le fait qu'ils aient voulu proposer une véritable histoire Bien écrite, bien mise en place Avec des personnages intéressants et des vrais enjeux Ainsi qu'une narration plus travaillée que ce qu'on peut voir notamment dans les jeux service En tout cas pour tout ce qui est hors du gameplay Avec un humour aussi souvent très bien géré et qui fait mouche Même si évidemment tout n'est pas parfait à ce niveau là Et il faut au moins revenir sur la phase de tutoriel Qui est véritablement catastrophique vraiment En fait elle est hyper mal imbriquée au jeu C'est très mal foutu, c'est mal mis en scène Et c'est le pur néant en termes de narration à ce niveau là Mais voilà je vous invite vraiment à passer cette phase de tutoriel Pour vraiment commencer à apprécier la narration et le jeu Il faudra aussi revenir sur la répétitivité des phases de gameplay et des missions Mais ça, ça sera pour la suite de la vidéo Retenez simplement qu'en dehors des séquences de gameplay C'est vraiment très très agréable à suivre Avant de passer à la suite justement je voulais aussi évoquer les missions secondaires Qui de leur côté sont malheureusement assez dénuées de toute composante narrative On n'est pas du tout sur des quêtes annexes Qui mettent en avant de manière intéressante des personnages du DC Universe Comme ça pouvait être le cas dans les Batman l'Arkham On est sur quelque chose de très très répétitif encore une fois malheureusement Mais ça je dois vous dire que vous allez beaucoup l'entendre tout au long de cette vidéo Et au final ça n'a pas vraiment d'intérêt toutes ces missions secondaires Mis à part gagner des niveaux Enfin sachez que j'ai mis environ 14 heures à compléter l'histoire principale Et que vous pourrez donc passer de nombreuses autres heures sur le contenu secondaire et le endgame Qu'on va aborder un petit peu plus tard Avant d'évoquer justement tout ce qui concerne le gameplay en lui-même Je voulais quand même parler du monde que vous allez explorer tout au long du jeu A savoir la ville de Metropolis D'un point de vue de la taille déjà Franchement le monde est d'une taille très satisfaisante Ni trop petit ni trop grand Parfait pour que les plus longs déplacements ne soient pas vus comme des corvées Je trouve également qu'on a droit à un level design un petit peu différent des Batman Arkham Dans les précédents jeux on était soit en fait au sol soit sur les toits des bâtiments Et ici je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à faire à mi-hauteur on va dire Dans des endroits un petit peu plus cachés entre les bâtiments avec plusieurs étages Donc voilà c'est pas une modification majeure Mais je trouve quand même que ça change un petit peu Et c'est pas forcément une nouvelle chose pour bien dissocier Gotham de Metropolis Après il est vrai qu'on pourrait un petit peu pester contre le manque de vie On va appeler ça comme ça de Metropolis Mais j'avoue que ça m'a pas particulièrement choqué ou dérangé Étant donné que c'est un petit peu le cas aussi dans les villes des différents Batman Arkham En plus ça s'expliquait vraiment par le scénario Et je dois dire que c'est un petit peu le cas aussi Puisqu'on a une partie de la population qui est censée avoir disparu Et l'autre qui a été changée en créature un petit peu extraterrestre Donc vraiment oui c'est pas hyper animé Mais je trouve pas que ce soit vraiment un problème D'autant plus qu'on a quand même quelques éléments qui nous poussent à explorer Et dévier un petit peu de notre route à chaque instant Quelques événements aléatoires avec des groupes d'ennemis qui se baladent dans les rues Des installations de Bregnac qui peuvent apparaître à des endroits au hasard Et que vous aurez forcément envie de détruire On a aussi la possibilité de se laisser happer par l'immense quantité de références au DC Universe Mais aussi les défis de l'Homme Mystère Franchement le jeu essaie toujours de nous donner une petite récompense Pour nous pousser à explorer la ville Et y'a pas à dire on ressent vraiment à chaque instant Le fait qu'on est plongé dans un monde DC Comics Et oui j'en parlais L'Homme Mystère est bien de retour avec différentes quêtes Vous pourrez ramasser une quarantaine de trophées à travers la ville Vous pourrez aussi compléter des énigmes qui restent quand même très abordables Voir même un petit peu trop Et aussi des défis beaucoup moins intéressants Qui consistent simplement à vous déplacer rapidement Pour passer dans une série d'anneaux en faisant le meilleur temps possible Et on revient donc sur un des points que j'ai évoqué un petit peu plus tôt Le contenu annexe est loin d'être hyper intéressant Et quand on sait ce qu'est capable de proposer Rocksteady à ce niveau là Je dois dire que c'est vraiment dommage Bon ça y est il est temps d'aborder la question du gameplay Et clairement c'était une des plus grosses craintes de la part des joueurs Dès lors qu'on a eu droit à des aperçus du jeu Et au final je dois dire que je suis quand même très très mitigé Par rapport au gameplay dans sa globalité Parce que le jeu propose vraiment du très très bon d'un côté Mais aussi du très moyen de l'autre Je m'explique On va commencer du coup par le très bon En évoquant à quel point le gameplay se prend hyper facilement en main Malgré les doutes que je pouvais avoir à ce niveau là Et chaque personnage en plus a un vrai intérêt Avec une vraie plus-value par rapport aux trois autres Et votre choix va clairement dépendre de votre style du jeu Puisque tous les personnages ne peuvent pas utiliser toutes les armes disponibles Et ça je dois dire que c'est pour moi une très bonne idée Ça permet vraiment de séparer les personnages Et de montrer qu'ils ont chacun une utilité De son côté par exemple Harley Quinn elle misera surtout sur un pistolet Un pistolet mitrailleur et une arme lourde Deadshot pourra user d'un pistolet, d'un fusil d'assaut et évidemment d'un sniper Pour Boomerang il sera plutôt question d'un pistolet mitrailleur De fusil à pompe et de sniper Et enfin pour King Shark on se reposera plutôt sur un fusil à pompe Une arme lourde et un fusil d'assaut Et vous voyez donc bien que chacun aura vraiment une utilisation différente Harley Quinn grâce à sa très bonne agilité notamment Ça sera plutôt pour le combat rapproché Deadshot c'est évidemment un expert du combat à plus longue distance King Shark c'est vraiment celui qui sera le plus lourd Et qui fera le plus de dégâts Et enfin on a Boomerang qui est un petit peu plus polyvalent à ce niveau là Il faudra aussi faire avec les capacités de déplacement de chacun Une sorte de grappin pour Harley Un jetpack pour Deadshot La capacité à se téléporter sur de courtes distances pour Boomerang Et la possibilité de faire d'immenses sauts avec King Shark Mais voilà quoi qu'il en soit Ça reste donc très varié Et surtout c'est vraiment fun à prendre en main je le répète D'autant plus qu'on va avoir droit à tout un tas de nouvelles capacités Au fur et à mesure du jeu Avec aussi la possibilité d'utiliser des armes au corps à corps Ce qui fait que petit à petit Vous allez faire de véritables chorégraphies en fait en combat En enchaînant les attaques de base Le lancer de grenade L'utilisation de vos attaques ultimes Vos attaques des squads Ça s'enchaîne vraiment super bien Ce qui fait qu'on s'amuse vraiment énormément à arpenter toutes les possibilités offertes par le gameplay En plus en fonction de la manière dont vous allez tuer un ennemi Vous récolterez des éléments différents Par exemple pour récupérer une grenade Il faudra plutôt venir à bout d'un ennemi au corps à corps Pour récupérer du bouclier Il faudra faire une attaque spécifique Et franchement tout ça s'imbrique parfaitement Ça s'enchaîne vraiment super bien On a aussi un arsenal d'armes qui est hyper fourni Avec tout plein d'armes pour les différentes catégories On a la possibilité de changer très facilement de personnage En appuyant simplement sur la flèche de gauche de votre manette Même si vous pouvez évidemment pas le faire pendant l'émission C'est très fluide, c'est très dynamique C'est très nerveux pour ce qui est du gameplay Donc vraiment il y a de nombreuses fois où je suis sorti de ma session de jeu En me disant que je m'étais vraiment amusé Avec de très bonnes sensations Et donc j'étais vraiment ravi de mon temps passé sur le jeu Mais tout ça c'est malheureusement jusqu'à ce que je me rappelle A quel point le jeu devient très vite répétitif Alors oui je sais Une boucle de gameplay et des missions très répétitives C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les jeux service Mais bon voilà c'est pas pour autant qu'il faut pas en parler ici En fait ici tout au long du jeu Que ce soit les missions principales ou les quêtes annexes Vous allez toujours 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 tout au long du jeu Retrouver les 5 mêmes objectifs et constructions de missions Escorter un véhicule Sauver des civils Venir à bout de vagues d'ennemis en utilisant un seul type d'attaque Reposer les ennemis pour qu'ils ne puissent pas s'attaquer à une installation Voilà franchement c'est ultra répétitif à ce niveau là Et je dois dire que je trouve ça vraiment dommage De la part d'un studio qui fourmille de bonnes idées à ce niveau là normalement C'est pour ça que tout à l'heure je disais que la narration est vraiment très réussie Pour tout ce qui concerne les phases hors gameplay Parce que clairement c'est uniquement les cinématiques Et les passages très axés sur la narration Qui font progresser l'intrigue Alors que les missions en elles-mêmes ne servent absolument pas le propos de l'histoire Franchement si on enlève les missions et leur contenu On ne rate strictement rien de l'histoire Vraiment les missions n'apportent rien à l'intrigue On se contente juste de venir à bout de vagues d'ennemis Et d'ailleurs parlons justement des ennemis Je trouve le bestiaire de créatures assez peu fournis Avec très peu de différence entre chaque honnêtement Ce qui pousse encore un petit peu plus ce sentiment de répétitivité Surtout que l'IA en elle-même elle est quand même pas très développée Même les combats de boss qui pouvaient profiter d'une mise en scène Et d'idées assez incroyables dans les Batman Arkham Je pense notamment au combat contre Freeze dans Arkham City Ceux qui connaissent comprendront ce que je veux dire Et bien là on se retrouve avec des combats de boss qui se ressemblent tous Et qui suivent tous la même construction Casser le bouclier de l'ennemi pour pouvoir lui enlever suffisamment de vie Et recommencer jusqu'à ce qu'on parvienne à en venir à bout Donc voilà je trouve vraiment que le gameplay en lui-même Et la prise en main des héros est vraiment ultra fun et dynamique Mais vraiment le tout est assez vite plombé par la répétitivité du jeu Pourtant comme j'ai dit j'avais vraiment le sentiment de m'être beaucoup amusé Sur toutes les sessions que j'ai fait Mais du coup je pense que c'est plutôt un jeu auquel il faut jouer Via de courtes sessions d'une heure ou deux Pour avoir un peu moins cette sensation de répétitivité peut-être Mais vraiment quel dommage punaise Qu'on n'ait pas eu droit à des missions plus diversifiées Sans quoi l'ensemble serait vraiment très très réussi Le gameplay est très cool vraiment c'est un pur plaisir Mais voilà la variété dans les missions est totalement absente Autre petit point qui est un petit peu dérangeant Et qui est assez propice au jeu service malheureusement Je trouve qu'on a un petit peu trop de coupures pendant et après les missions Ce qui fait que ça nous sort un petit peu du jeu On a souvent des messages qui s'affichent sur tout l'écran Alors que ça pourrait se cantonner à un côté de l'affichage Et à chaque fin de mission on a droit au fameux récap de toutes les récompenses gagnées C'est pareil je trouve que ça casse un petit peu le rythme à chaque fois Là où on aurait pu se contenter de messages plus discrets Pour vraiment conserver l'immersion et le dynamisme du jeu Enfin je tiens à vous dire que j'ai aussi testé la coop avec Momo Et forcément c'est encore un petit peu plus fun quand on joue à plusieurs Mais ça ne fait pas vraiment de différence sur l'évolution des personnages Et le dérouler du jeu en lui-même Par contre ce qui est cool c'est que vous pouvez refaire n'importe quelle mission à tout moment Que ce soit en solo ou en coop Et pour finir sachez que Suicide Squad Kill de Justice League étant un jeu service Vous pourrez évidemment acheter tout un tas d'items via la boutique du jeu Mais il est quand même important de préciser que Rocksteady n'est pas tombé dans le piège De proposer des achats qui pourraient impacter le gameplay Puisqu'il s'agit simplement d'éléments cosmétiques ici Donc voilà je tiens quand même à saluer le studio pour ça Ils ont vraiment souhaité conserver une cohérence dans le gameplay Bon bien évidemment quel que soit le ou les personnages que vous allez incarner Vous aurez énormément de possibilités de progresser et d'évoluer dans le jeu Déjà au fur et à mesure que vous progresserez Vous accéderez à des armes et à de l'équipement de meilleurs niveaux Avec évidemment de meilleures statistiques Une résistance accrue etc Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin à ce niveau là Vous connaissez la formule On a aussi droit à un traditionnel arbre de compétences divisé en trois branches Et qui est propre à chaque héros Avec des compétences à débloquer vraiment dédiées à l'utilisation du personnage en question Ça vous permettra évidemment d'accéder à des attaques supplémentaires D'avoir de meilleurs combos Et ensuite dans le endgame vous accéderez à un cinquième arbre de compétences Qui concernera cette fois-ci l'ensemble de l'escouade Évidemment c'est rien de très révolutionnaire Mais ça permet quand même de faire évoluer le personnage sur le long terme Avec des véritables nouveautés qui apportent vraiment une fraîcheur au niveau de la prise en main On a en plus la possibilité d'annuler le déblocage de certaines compétences Pour finalement les allouer à d'autres compétences Donc voilà vraiment vous aurez le choix de personnaliser Et d'améliorer votre personnage comme bon vous semble En plus de ça c'est en effectuant des missions Pour les différents personnages secondaires du jeu Que vous pourrez accéder à tout un tas d'évolutions supplémentaires En vous rendant dans le QG de l'Argus Bon pas besoin de refaire mon discours sur la répétitivité des missions C'est aussi le cas ici Bref en effectuant ces fameuses missions ultra répétitives pour le pingouin Vous pourrez ensuite fabriquer de nouvelles armes et accessoires Avec les plans que vous aurez glané en tant que récompense de missions Vous pourrez aussi remanier vos armes en y ajoutant des petites touches de modification Pour en améliorer certains aspects Ça permettra au moins de vous faire un arsenal vraiment à votre image Et dédié à votre style de jeu grâce à tous ces petits ajustements De la même manière le fait de compléter des missions pour Toyman Vous laissera accéder à diverses technologies Qui vous permettront de venir plus facilement à bout de certains types d'ennemis En plus d'autres améliorations et modifications à intégrer sur vos armes Le fait de compléter les missions de Poison Ivy vous laissera accéder aux afflictions C'est en gros des compétences passives Qui vous permettront d'ajouter un certain pouvoir à vos armes Comme la possibilité de glacer vos adversaires De les brûler ou de les infecter avec un venin Pour en venir plus facilement à bout De même compléter des missions pour hack vous laissera accéder au système de contrat En fait c'est simplement des petits défis que vous aurez à réaliser Et qui vous permettront d'accéder à quelques récompenses supplémentaires Évidemment ça sera couplé à des bonus quotidiens Pour essayer de vous pousser à revenir régulièrement sur le jeu Enfin le personnage de Gizmo vous permettra d'utiliser un véhicule en combat avec des roquettes Évidemment ça sera très puissant contre les ennemis Et le fait d'effectuer des missions pour ce fameux Gizmo Permettra de rendre le véhicule en question beaucoup plus résistant et durable Et pour finir on retrouve évidemment les traditionnelles récompenses journalières Et la possibilité de modifier toute l'apparence de votre personnage en achetant différents skins Juste avant d'aborder la partie liée au endgame Je tiens à vous dire qu'elle peut contenir quelques légers spoils sur l'histoire du jeu Donc je vous invite à vous rendre au timecode qui s'affiche actuellement à l'écran Si vous voulez skipper cette partie On enchaîne donc avec une petite partie dédiée au endgame A savoir l'ensemble du contenu auquel vous accéderez après avoir complété l'intrigue principale Et sans surprise encore une fois c'est fun mais ultra répétitif En fait ça change pas vraiment du contenu de missions liées à l'histoire C'est simplement vous allez accéder à des réalités alternatives Dans lesquelles vous pourrez faire et refaire et re-refaire des missions En faisant évoluer la difficulté à chaque fois Afin de glaner plus d'XP et de monter les niveaux Pour accéder à des récompenses et des armes de plus en plus prestigieuses L'objectif ultime étant de venir à bout des différentes représentations de Brainiac Dans ces fameuses réalités alternatives Il faut savoir qu'au lancement du jeu le fameux endgame est plutôt dédié au personnage de Bane Mais on aura aussi droit à des saisons qui mettront en avant d'autres personnages A l'image du Joker notamment avec toute une ambiance et une direction artistique dédiée Franchement voilà c'est pas du tout révolutionnaire pour le moment C'est encore une fois très répétitif Donc oui il y a un endgame avec des missions plus difficiles et des récompenses dédiées Mais ça s'arrête à peu près là quoi Avant d'évoquer la réalisation globale du jeu Je voulais aussi faire une petite digression pour évoquer les menus et l'interface au global Honnêtement pour ce qui est des menus c'est toujours très clair L'affichage est tout le temps facilement compréhensible Que ce soit pour l'évolution de votre héros ou de votre escouade La gestion de votre arsenal ou de vos capacités Ou même la carte et le système de quête Franchement tout est très facile à comprendre Et pour ce qui est de l'interface in-game comme beaucoup je pense J'avais peur que le tout soit vraiment trop surchargé Et franchement c'est un peu le cas du moment que vous commencez à débloquer tout un tas de pouvoirs Et autres capacités spéciales Mais ce qui est cool c'est que vous pouvez vraiment gérer le HUD comme bon vous semble grâce aux options Vraiment vous pourrez activer ou désactiver l'affichage de tout un tas de choses Comme ça vous aurez vraiment l'interface qui vous convient à vous Et je trouve vraiment que c'est une très bonne chose que les développeurs de Rocksteady Aient pu ajouter cette possibilité d'activer ou désactiver la plupart des paramétrages On a aussi pas mal d'options d'accessibilité pour qu'un maximum de joueurs puissent profiter comme il se doit du jeu Donc franchement au final contrairement à ce qu'on aurait pu penser Et grâce à la possibilité de vraiment gérer le HUD comme on le souhaite Je dois dire que c'est un sans-foute de ce point de vue là On entre à présent dans la dernière partie de ce test avant d'évoquer mon avis final On va donc parler de la réalisation globale du jeu Déjà d'un point de vue direction artistique j'avais peur que ce soit un peu trop coloré et criard Mais finalement je trouve ça très bien géré dans l'ensemble Et ça s'imbrique bien surtout avec le ton général du jeu C'est respecté, réussi tout au long de l'intrigue en plus Et ça va bien avec le côté moins sombre de Metropolis par rapport à Gotham Bon évidemment ça n'a pas autant de flow que le côté très dark des Batman Arkham Mais ça reste très réussi dans l'ensemble quand même Et pourtant j'étais le premier à m'inquiéter à ce niveau là je dois bien vous le dire Les textures et les décors sont très nets aussi dans l'ensemble Par contre c'est vrai que je trouve que ça manque un petit peu de beaux effets de lumière Avec de jolis reflets sur les différentes surfaces Mais ça n'enlève rien au fait que le jeu est globalement très joli C'est vrai aussi que ça manque un petit peu de variété au niveau des environnements Mais en même temps on reste vraiment dans des décors très très urbains à Metropolis Je signale aussi que le jeu tourne très très bien et est très fluide 99% du temps J'ai simplement eu 2-3 baisses de framerate lorsqu'il y avait énormément de choses affichées à l'écran Et énormément d'ennemis présents sur le champ de bataille Pour ce qui est des modèles 3D des personnages à présent A part peut-être celui du pingouin Ils sont tous vraiment au top et magnifiquement modélisés Avec une vraie réussite du côté des animations faciales Vraie réussite également au niveau des doubles HVF qui sont globalement parfaits Mais aussi et surtout au niveau des musiques qui sont franchement assez dingues Il y en a beaucoup qui se rapprochent des Batman Arkham et des films même de Christopher Nolan Et franchement c'est un véritable plaisir d'écouter les musiques du jeu tout au long de l'intrigue Pour finir je tiens à signaler que j'ai testé le jeu sur PS5 Et que j'ai donc utilisé la DualSense qui est vraiment bien mise en avant dans ce titre On ressent vraiment chaque attaque, la rigidité des gâchettes qui varient Les retours haptiques qui apportent un vrai plus à l'immersion Franchement la DualSense est bien plus mise en avant ici que dans d'autres productions et ça fait du bien Allez il va bientôt être temps pour moi de vous donner mon avis final et ma note Concernant Suicide Squad Kit de Justice League Mais je tiens simplement à vous rappeler avant ça Qu'il est disponible depuis le 2 février sur PC, PS5 et Xbox Series uniquement Autre chose que je tiens à préciser A l'heure où j'écris ce test On n'a toujours pas reçu de code de la part de Warner Et j'ai donc joué à la version Deluxe que je me suis moi-même procuré Et qui m'a permis d'accéder à l'Early Access de 72h dès mardi minuit Et je dois dire que depuis mardi minuit j'ai vraiment 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 poncé le jeu Avec énormément d'heures à mon actif Pour revenir au jeu et à mon avis final J'ai vraiment apprécié le déroulé de l'intrigue Il n'y a pas d'énormes surprises mais c'est vraiment bien foutu Et on a droit à des passages assez marquants Le gameplay aussi est très très fun et dynamique à prendre en main On sent aussi toute l'évolution et la progression des persos au fur et à mesure Et c'est également très réussi d'un point de vue réalisation Malheureusement c'est vraiment la répétitivité de la formule et des missions qui gâchent un peu le tout C'est donc pour ça que j'ai décidé d'attribuer la note de 14 sur 20 à Suicide Squad Kit de Justice League Et attention hein, je dis ça comme ça Mais 14 sur 20 ça reste quand même une très bonne note Ça équivaut à un 7 sur 10 quand même Donc c'est loin d'être mauvais Je dois dire en fait que je regrette vraiment cette répétitivité chronique du jeu Qui noie un petit peu toutes les bonnes idées qu'on peut avoir les développeurs Franchement le jeu et la boucle de gameplay et la boucle de mission auraient été un petit peu plus variées J'aurais pu aller sur un 8 sur 10 voire même un 9 sur 10 Pour ce qui est de Suicide Squad Kit de Justice League Parce que vraiment tout le reste il y a beaucoup de bonnes idées C'est vraiment très maîtrisé sur de nombreux points Mais voilà je peux pas passer à côté de l'énorme répétitivité du jeu Voilà en tout cas tout ce que je pouvais dire concernant mon grand test de Suicide Squad Kit de Justice League N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé Est-ce que vous vous avez pu jouer un petit peu au jeu et vous faire votre propre avis N'hésitez pas encore une fois à nous le dire dans les commentaires Et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube Et activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux Et vous abonner à la version papier de jeux vidéo magazine Et ainsi recevoir votre exemplaire tous les mois dans votre boîte aux lettres C'était Adrien pour JVM Ciao tout le monde Et franchement Suicide Squad Kit de Justice League C'est absolument pas la catastrophe annoncée C'est juste un petit peu trop répétitif Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501